Hey, hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice Joie Elden Ring. Shadow of the Earth Tree. Nous en étions, je ne sais absolument plus où. Il y avait trop de choses à faire. Apparemment, je suis là. Je ne sais plus où c'est. Ah, je sors d'un donge, tout va bien. Je voulais, pour cette reprise, plusieurs choses. Un... On commence l'épisode avec de l'inventaire, je suis désolé. Un, on ne se sert pas trop de notre sceptre. Et j'aurais bien aimé voir un peu... Qu'on ait un bouclier pour jouer avec des parades. Parce que, clairement, clairement, les ennemis enchaînent trop d'attaques. C'est trop pénible de tout faire à la roulade. Là, ça ne ressemble à rien, ça me saoule. Je voudrais vraiment essayer de jouer avec des boucliers et avec de la parade. Ça ne gérera pas tout, mais ce serait quand même sûrement beaucoup plus sympa à jouer que de faire des roulades en tous les sens, franchement. Je trouve ça assez ridicule dans ce DLC, le nombre d'ennemis qui bougent et tapent plus vite que toi, tu ne peux réagir. Et ferment leurs fenêtres pendant lesquelles ils ne font rien. Et où toi, tu peux éventuellement taper. Notre perso est beaucoup trop lent et beaucoup trop darksoulesque pour les ennemis de ce DLC, je trouve. Et donc, gérer ça avec des roulades, je trouve que ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, il va falloir faire de la parade. Je ne sais pas si ça marchera mieux, mais il y a aussi beaucoup d'ennemis qui ont des attaques de zone. Sûrement que ça ne marchera pas là-dessus, mais bon, on peut essayer. Du coup, on a des boucliers qu'on a eu dans le DLC, qui seraient pas mal. Ça, ça utilise l'intelligence, donc ce serait sûrement mieux quand même. Et ça aussi. Ils n'ont pas de compétences, donc il faut que je regarde mes cendres de guerre pour faire ça. Je ne sais pas quel bouclier on prend. Celui-là, c'est un bouclier du DLC. Mais c'est que force. Après, tout ce que je veux avec mon bouclier, c'est faire des parades. Limite, un bouclier vraiment pas loin, ce serait mieux. Et donc, en fait, il n'y a aucun de mes boucliers quasiment qui a de centre de guerre. Alors lui, il a parade. Il n'y a pas beaucoup qu'on parade. Est-ce que je m'étais dit s'il y a peut-être des centres de guerre qui partent mieux ? Peut-être ? Ou en invincible pendant une courte durée. Peut-être pas mal, ça. Il va falloir qu'on aille à la table, en fait. Des os. Donc, pif. Paf. Et dernière chose, c'était, je voulais regarder un petit peu aussi les esprits qu'on a chopés. Parce qu'on fait tout avec Tichet depuis mille ans. Les deux ans qu'on joue avec Tichet, ça suffit. Alors, certes, elle est trop forte avec son attaque bouffe V-Max, là. Mais. On a peut-être mieux à faire. Elle n'est pas là, elle. Elle doit être dans l'eau. Alors, les centres de guerre, c'est toi. Qu'est-ce que tu as pour moi ? Centre de guerre. Il faut d'abord que je choisisse un bouclier. Ok. Alors. Un petit ou un normal ? Sûrement pas un gros. Il ne veut pas être trop lourd. Il est énorme, celui-là. Tiens, celui des albinoriques n'est plus là. Pourtant, il n'avait pas de compétences, non ? Pourquoi il n'est pas là ? Pas grave. On va faire avec le poids, tiens. Toi, tu fais 4.5. Toi, tu fais 6. Celui-là accumule du saignement. Celui-là aussi. Celui-là a déjà parade, mais je peux peut-être changer, non ? Ouais. Ah ! Là, il y a des trucs. Team en plus. Comment je peux savoir mur impétueux ? Moi, je veux savoir ce que c'est, mur impétueux, s'il te plaît. Bon, essayez votre bouclier pour créer un mur de tempête face à vous, lequel renvoie les flèches et autres projectiles physiques. On peut également faire office de parade ordinaire. Ok, donc c'est une parade plus. Et ça ? Chant de force de Topps. Bon, essayez votre bouclier pour faire apparaître un champ de force capable de renvoyer les sorcelleries à l'incantation. Fait également office de parade ordinaire. Ouais. Ça lui donne l'attribut magique. Après, ce bouclier n'est pas très beau, quand même. On ne devrait pas être moche. Et ça, ce n'est pas une parade. C'est tout ce que j'ai comme centre de guerre. Je n'ai vraiment pas du tout fait l'effort sur la centre de guerre. Après, si je rate ma parade, est-ce que je pourrais bloquer ? Je ne sais pas. Celui-là, il ira beaucoup mieux avec mon armure. Du coup, on va peut-être prendre celui-là. On fait ça ? Allez. Ah, je peux lui choisir un attribut. On va mettre magique. Après tout, on a de l'intelligence. Ok, maintenant, il faut qu'on se le monte. Histoire de... C'est avec des pierres de forge normales. Très bien. Bim, bim. On y va. On a ce qu'il faut, normalement. Je vais voir un peu ce qu'on a en haut. Il y en a 40 des comme ça. 60 des pierres de forge 6. Ça va. Je n'ai quasiment pas monté de... 14 pierres de dragon anciens. Très bien. Parfait. Parfait, parfait. Et celui-là, du coup, on ne pouvait pas mettre de... De centre de guerre. Enfin, pas de celle que j'ai, en tout cas. Ok. Très bien. Ça, c'est fait. On a un bouclier, maintenant. Écoute. Si on veut, on pourrait l'utiliser. Ça ne me met pas en charge lourde. Parfait. Très bien. Le seul truc, c'est qu'on l'aura dans le dos quand on range notre arme. D'où l'intérêt d'en prendre un joli, quand même. Et... On avait des nouvelles cendres. Donc, on va plutôt dans les grosses, là. Oups, là. En bas. En bas, qu'est-ce qu'on a ? Des soldats de l'esmère ? Oh, ça me fout. Bah, ils sont où, les mecs cool ? On n'avait pas chopé le petit Yoda, là ? Il est où ? Ah, cendre spéciale. Voilà, on veut les cendres spéciales. On veut les gros trucs, quoi. Tout ça, c'est des vieux trucs. Ah, voilà, Yosha. Et on a Myra, aussi. C'est certain que je préférais toujours Tichet pour son truc qui bouffe la vie max et qui fait des dégâts sur une durée au boss. C'est trop fort. Maintenant, on peut se mettre un petit Yoda. Le petit Yoda, c'est lui qui coûte le plus cher. Alors, il y a ça, mais ça, c'est un truc déjà amélioré. C'est pour ça que ça coûte cher. Donc, potentiellement, c'est lui le plus fort. Allez, on se met Yoda. Enfin, Yoloum, pardon. On a ce qu'il faut. On a trois des grosses, donc plus que deux. OK. Eh bien, voilà. On a fait des trucs. Par contre... Top, c'était un as, non ? C'était pas genre celui qui est... Attends, que j'ai pas de bêtises. Qui est là ? Dans cette église-là ? C'était un peu un nul, non ? Ce serait pas mieux de choper de la magie par quelqu'un qui s'y connaît. En même temps, qui me reste comme gens qui s'y connaissent en magie ? Plus grand monde. On peut aller voir IG vite fait. Je crois que je peux changer la centre de guerre sans devoir réaméliorer l'arme. Enfin, j'espère. C'est un truc qu'on n'a pas trop fait, ça, hein, les centres de guerre. J'en ai rien d'utiliser les armes des boss avec des compétences déjà balèzes. Ah, tu vends que des pierres, toi, Dek. Clairement, les trois, c'est les plus rachopés. J'en ai plus que deux. Ah, je viens de penser à un truc. Pardon, il faut qu'on retourne à table ronde. Le mec qu'on a tué, là. Ceux qui disaient... Je, j'ai mal, sois maudit, machin truc bidule. Voilà, il nous a filé une perle cinénaire. Quand on a avragé ses souffrances. On ne prend pas cet armure, là, déjà. Yes. Non. Oui. Higone. Bah. Bah, c'est plus là, les perles cinénaires. Harpon, Higone, grande flèche. Ok, super. Donc, apparemment, c'est ici. Ok, qu'est-ce qu'il donnait d'autre ? C'est tout. Je ne suis pas déçu, je ne suis pas déçu, je ne suis pas déçu. Ah bah... C'est super. Sûrement des champignons, je... Non, c'est peut-être l'autre perle qu'on a donnée. C'est tout. Tu donnes des flèches, quoi. Grande flèche surmontée de petites pierres tranchantes. Possède un effet anti-dragon. Higone, du chevalier draconique brisé, les fabriquait dans son agonie. Il comptait ainsi apprendre à Bale, l'effroyable, la certification du mot peur. Oh. Ok, c'est pour tuer un gros dragon, quoi. Je suis déçu. Est-ce que quelqu'un a autre chose ? Ah, il y a des centres de guerre. Il y a parade. Ok, si on veut un moment. On va prendre, tiens. Ok. Ok. Cesse des incantations. Bon, bah... Eh, bon, on va se tester cette parade. J'espère que c'est bien. Je me demande si différents centres de guerre ont différents timings de parade. Et donc, d'autres sont... Enfin, certaines sont meilleures que d'autres. Mais bon, écoute. On ne saura pas. Euh... Mince, où est-ce que je vais ? Allez, je vais y retourner voir lui. Mais sinon... On avait plein de trucs à explorer. On ne savait pas où aller, je crois. Bon, on n'avait pas vraiment d'objectif actuel, quoi. Classe. Tiens, on va s'entraîner. Tintin-tintin ! Aïe. Allez, tape. Aïe. Yeah ! Il a réussi du premier coup ! Ha ha ! Incroyable. Ok. Ah, mince. Ah. Yes ! Bon, bah, pourquoi pas, hein ? Il faudrait qu'on... Mette des talismans qui augmentent les... Dégats de riposte, du coup, plutôt que les... Oh, ça a l'air chaud. Et donc, sur un petit zombie, je me prends la moitié de la vie en ratant mes parades. Ce ne sont pas les boss qu'on va s'amuser à parer, mais... Après, pourquoi pas, hein ? Allez, viens. Raté. Et après, est-ce que je peux faire... Ça. Genre, je bloque. Mince. Eh, je peux faire ça. Ce n'est pas mal de monter le bouclier, quand même. Ok. Bon, après... Tu m'étonnes qu'on a joué sans parade jusque-là. On peut juste faire le... Le moulinet de lames et tout, ratiboiser. Pourquoi s'embêter ? Mais bon, maintenant, on a cette solution-là. S'il y a un ennemi qui enchaîne trop les coups. Toc. On passe en mode bouclier. Un outil, en plus. Un outil qu'on aurait peut-être dû envisager avant. Ah bah, j'ai plein de trucs, apparemment. Oups. Ah bah, fort bien. J'ai 600 balles, aussi. On peut faire ça. Alors, on le fait. Hop là. Ce sera un peu moins tâter la face. Et maintenant, où va-t-on ? On était partis là. On avait eu un petit donjon, ici. Ah, les geôles de Bonnie, voilà. Avec les scorpions réuniais, là. On n'a pas fait ça. On pourrait aller voir ce que c'est que cette structure-là. C'est quoi, ce symbole-là ? Ça veut dire qu'il y a une croix, tu crois ? Peut-être. Et après, on a dit aussi qu'on pouvait... On a trop de choses à faire, en fait. On pouvait, on pouvait, on pouvait... Je suis perdu. C'est là. On a une... Ça doit être ici. Ouh là. Ouh là. Non, c'est là. On peut remonter le cours d'eau et on peut partir là-haut, aussi. Et voir un peu cette carte, ce que ça ouvre comme perspective. Je pense que l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller là. On fait ça, on fait ça. Allez, hop. On n'avait pas beaucoup exploré ce petit village des jars, là. On avait fait ça un peu à l'arrache. On va peut-être essayer d'être un peu plus consensueux dans notre exploration. Parce que si on survole trop les zones de ce DLC, on va rater plein de trucs, c'est dommage. Après, dans le let's play, je n'avais pas été exhaustif non plus sur l'exploration du jeu de base. Je pense que je peux faire ce soir. Facile. Et c'est qu'en refaisant le jeu plusieurs fois qu'on a fini par trouver plein de trucs avec Nico. Des vilains pavots. Non. C'est juste des écureuils et des aigles. Ok, bon, on est déjà au bout de travers. Petite sangle. Ah. Ah, une émote. Oh, mer. Bientôt l'Odyssée, du coup. C'est ça, ça. Hum. Tu veux dire qu'il y a un chemin qui mène à ce truc avec cette statue ? Juju, n'oublie pas cette statue. C'est sûrement important. Trop bizarre, ce truc. Statue sans tête avec des petites branches. Il faudra s'en souvenir. Un jour. On ne te file pas une émote pour rien dans le DLC. Surtout comme ça, bien à part. Ce n'est pas genre un PNJ que tu fais une petite quête, il te donne une récompense et une. Et une nouvelle émote. Attends, je vais descendre de tout le moment. On tente ? Allez. Ah. Alors, tous les coups ne sont probablement pas parables. Notamment les coups d'énormes épais tenus à deux mains. Ah, il y en a deux. Ah, puis les deux. On leur grosse, hippie. Ah, il en met les coups sautés et tout, c'est sûr. Ça ne se part pas. On va faire ça à l'ancienne. J'essaie de changer de cible pour que ça touche. Mince, viser des pauvres bouffons. On va faire le feu. Ça va toucher les deux. C'est l'autre bouton, le feu. Je joue n'importe comment. Dure la reprise. Oh, merde. Oh, les petits bouffons qui s'en mêlent. Ça va tuer quelqu'un. Ça va tuer plusieurs gens, même. Donc, on est très contents. Et on te finit avec du L1 pour les deux coups d'épée. Ah, très bien. Eh, mais bande de petits bouffons. Je vais te parer pour la peine. Vas-y, viens. Attends, je me soigne. Vas-y, viens, viens. Vas-y. Ah ! Il y a un côté très satisfaisant à la parade, quand même. Ça. Eh, je prends zéro dégâts. Avec mon bouclier amélioré sur les prolectiles. Cool. Bon, sur une flèche, j'ai un arc qui fait 3 mètres de haut. Ce sera sûrement différent, mais... C'est quoi les grands pots fissurés que je chope, là ? Je sais que c'est un objet de base du jeu que je n'ai jamais utilisé. C'est pour porter plus de pots ? C'est pour... C'est sûrement un truc du genre. Ah, c'est ça. C'est pour faire des pots. Ok. Je peux faire des grands pots. C'est super. Ok. Ouais, donc ça, c'est vraiment le truc qu'il y avait à trouver dans ce village, non ? Il y a le petit chemin qui t'emmène là-bas, un peu à l'écart, bien mis en évidence. On va quand même fouiller un peu. Mais... Parce que, d'évidence, je n'ai pas tout chopé. Ouh. Très bien. Donc, c'est son arme, a priori. Ça, c'était l'autre truc à choper. Sûrement. Ça, il y a des trucs de pots, vu le village, non ? Il n'y a que des pots, ici. Oh, les performances aux fraises d'équipe, c'est relou. Et sinon, ouais, non. Là, on a été passé. Les maisons, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. On ne peut pas rentrer dedans. Bon, ben, finalement. Ouais, donc, si la partie sud, on avait fait la partie nord, on vient de la faire. Donc, Kassos. Kassos. Et... Est-ce que j'ai des trucs pour la riposte ? Enfance la garde. Contre-attaque des armes des stocks. Coup final des enchaînements. Ah, mais alors, les contre-attaques. Contre-attaque, est-ce que c'est une riposte après parade ? Où est-ce que c'est que tu te prends un coup et tu retapes ? Où est-ce que c'est de taper quand l'ennemi est en fin d'animation ? Entrez dans la jarre. Vous êtes une chamane, c'est pour cette raison seule que vous avez vu le jour. Oh, un fouet. Les fouets, c'est assez marrant à jouer. Souvent, c'est avec le saignement. Ils sont où les fouets ? Trop d'armes. Le problème des fouets, c'est que tu penses que ça va avoir de la portée. Et regarde ça, quoi. C'est naze. C'est un peu triste. Et malheureusement, je ne peux pas tester la compétence. On a l'impression plus que tu agites un tentacule devant ton perso plutôt que tu donnes un coup de fouet qui part à 5 mètres, quoi. C'est un peu décevant, je trouve, les fouets. Vous pourriez penser que c'est une arme de semi-portée, quoi. Mais je crois que tu as des lances qui ont une meilleure portée que les fouets. Ce qui est un peu décevant, donc. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, pourquoi il dit entrer dans la jarre ? Tu parles à qui ? Il y a une grâce en bas. On la connaît, cette grâce ? Non. Et il y a une grâce là-bas. Une flagellation. Écoute, tu vas garder tes mystères pour l'instant. On se casse. On avance. On avance. On avance. On avance. On a été en bas, non ? Pourtant, je suis étonné de ne pas avoir vu cette grâce. Bon. On y retournera, c'est pas grave. On avance. On est classe avec notre bouclier du loup, quand même. Je suis pas mécontent. Comme quoi, des fois, il faut lâcher un peu le jeu pour y revenir. Il faudrait prendre un peu de recul. On se dire, au fait, qu'est-ce qui nous pose problème actuellement ? Les ennemis qui enchaînent, comment on s'en débarrasse ? Si, si, la parade est possible, peut-être bien comme ça. Et si la parade n'est pas possible, je sais pas. Il y a peut-être des centres de guerre d'esquive aussi. Ils sont mieux que la roulade. Ou alors, on se met à poil pour faire la roulade légère. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a eu tellement d'ennemis pour l'instant qui m'ont donné cette impression de... Mais, avec mes roulades pourries, comment je suis censé esquiver ça proprement ? Après, c'est aussi apprendre les timings. Si on passait plus de temps sur les boss, qu'on les passait pas comme un gros sale, on apprendrait les timings, on ferait des roulades propres. Je veux dire, la danse des lames de Malenya, on la passe avec des roulades. Pourtant, au départ, ça l'air... Oh, ce carabée ! Oh, bah non. Il est là. Tape-le ! Oh, il est là ! Oh, il est là ! Oh, il est là ! Ah, on l'a perdue ! Ah, il est là ! Attends. Attends. Foutez-moi la paix ! Descends. Non. Non ! Je suis nul ! Tue-moi ces loups. Il suffit. Voilà. Ils sont gros, quand même. Ils sont gros, quand même. Les gars, les... Ok. Alors, vous avez de la chance qu'il y a un arbre. C'est quand même très pratique. C'est pas aussi pratique que l'onde dorée, parce que ça avait une trop bonne portée latérale et en longueur. C'est vraiment trop fort. Ça fait un cône énorme, l'onde dorée. C'est trop, trop, trop pratique. Mais, en même temps, c'est quand même pas mal. On va le pilonner, ce truc. Quand même, c'est que ça, ça tape en deux temps. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Mais, ce n'est pas grave. Feu ! Yeah ! Fureur bestiale. Ouais, c'est pour les griffes, je suppose. Donc, il y a des scarabées. On n'en avait pas vu encore. Il y a plein de loups. Un peu la flemme de farfouiller dans tous les recoins de la forêt. Pourquoi tous les loups regardent par là ? C'est pour me montrer le chemin ou il y a un truc autre ? Ah, il y a un petit géant de feu. Qu'on va se faire. Ce n'est pas contre lui qu'on va faire des parades, c'est sûr. Et là, il n'y a pas une petite caverne en machin... Eh, il n'y a rien. Il y a air et en plus, je ne peux pas remonter. Si. Ok. Tu as combien de pés, toi ? Attends, je descends. Pas envie que vous meurliez les... Les jambes de torrent. Tu as résisté. Bravo. Tout ça pour un os. Nul. Ok. Bouais. Allez. Bon, on va se faire le géant. C'est toujours long. Mais en même temps, ça donne des... Ce qu'on appelle ça, des éclats. Pour notre fiole sacrée. Bref. Des trucs potentiellement chouettes quand même. Un petit saut spirituel. Pour aller direct là-haut. Attends, il y a une grâce pas loin. Oh, elle n'est pas très loin. On pourra courir ici. Le jeu est si fluide d'un coup. C'est étonnant. Ah, il a fait toutes les boules de feu là. C'est ça. Il faut que je cours. Je crois que c'est le moment où il faut que je cours. Il y a un cheval qui sort de son pied. Il faut courir un petit peu, quand même. S'il te plaît. Aïeux. Ok. Ça fait vraiment bizarre quand tout à coup le jeu est fluide. C'est tellement pas fluide la plupart du temps. Je t'ai pas encore pété une fois la jambe. Il faut le faire trois fois. Et puis tu fais que ce truc-là. Ok. Bon bah. Tant pis. J'ai limite envie d'équiper le talisman pour augmenter les coups à dos de monture. C'est moi ou ça fait rien cette fois. Sa barre de vie n'a pas bouché. Ah. Ah. Bah. Bah fiche. Aou. Oups. Oui. Tu veux dire que celui-là faut le tuer avec un truc à distance ? Ok. Mais c'est pas pratique. C'est-à-dire qu'il a 12 000 PV et j'aurais jamais assez de magie pour le tuer. Je vais bien essayer mais je pense que ça va être ridicule. Ah. Ah. C'est pas ça qui va te faire mal. Ah c'est des trucs au sol. Ah bah j'ai pas grand chose qui peut le gérer en fait ce truc. Fèf. Ok. On abandonne ? Du coup parce que... On attaque par en haut. Et bah on se casse. Voilà ce qu'on fait. Salut. Et bienvenue. Et merci. Et bah écoute celui-là on va pas se le faire. Il faudrait que je revoie mes incantations pour le taper à distance. Ah mais j'ai pas vu que c'était un raid. Bienvenue bienvenue. C'est arrivé au moment vexant où je voulais me faire un géant de feu et je peux pas parce qu'il a des jambes renforcées ce coup. Impossible de lui faire des dégâts. Il faudrait que je me le fasse à distance. Et... Ah. Ça tape pas assez loin ça je crois. Il est trop grand pour nous. Donc tant pis. Il nous suit en plus. Petit bras. Bah j'avoue. Il faudrait les très très grands bras pour le taper. Tu vois on peut pas loquer ses jambes et ça les faisait rien quand je tapais dans ses pieds. Bah les autres c'était... C'était quand même plus... Plus simple comme ça on pouvait lui casser les pieds. Littéralement. Mais celui-là on ne peut pas. Du coup... Bon on peut se le faire. On va aller à la prochaine grâce. On va changer nos sorts et on va retourner. Ah bah tiens. Hé. Mais il n'aurait pas fallu longtemps. Youpi du. Alors. Comment qu'on va se le faire ? Le problème c'est qu'ils ont 13 000 PV. Donc il me faut quelque chose. Qu'il fasse des dégâts qui finissent par le faire tomber. Il nous faut des cailloux. Il nous faut des cailloux. Tout simplement. Les cailloux c'est la vie. Des cailloux. Voilà. Tout simplement. Et on va lui lancer des cailloux. On va le caillasser. Je devrais peut-être... Prendre un peu plus de fiole bleue. Pas dans ce sens là du coup. Allez. On n'a qu'à dire que c'est sûr. Je ne vais pas prendre beaucoup de dégâts. Bouge pas. Bouge pas. Ça va forcément bien se passer. T'inquiète. On prend notre petit saut. On va essayer de faire... L'assaut depuis cette petite montagne. Il va falloir nettoyer les loups d'abord. Mais bon. Pas grave. Il y a un loup blanc. Non. Ah si je peux. Ok. Je ne l'ai pas touché. Pas grave. Chlac. Voilà. Couché. Deux. Fais le haut. Merci. Euh... Fais le mort du coup. Mince. Il avait dit qu'il ne prenait pas de dégâts. Ok. Alors. Alors les cailloux ont de la bonne portée. Mais peut-être pas à ce point de vue. Pouette. Ok. Ok. On va se rapprocher. Est-ce que ce saut spirituel me permet de me mettre sur cette petite montagne ? C'est sûrement fait pour d'ailleurs. En fait. Alors que j'y pense. Je suis bête. Je suis bête. Ya. Parfait. Complètement fait pour. Allez. On joue au basket ? Panier ? Panier ! Et ça n'a pas fait de dégâts. Ah mais ça vient sur moi. Ah ! Ah puis il saute. C'est mignon ça. C'est très mignon. C'est très très mignon. Ok. Par contre ça ne l'a pas touché mon truc. on va réessayer hein je suis sûr qu'il donne quelque chose d'absolument merveilleux il nous le faut c'est sûr donc faire panier ça sert à rien il faut viser la tête là enfin le symbole du visage tant je vise je vise je fais ce que je peux quand même c'est vrai dès qu'il fait ça ça va être là ça va être la merde avec ses trucs à tête chercheuse voilà il le refait direct quoi j'ai fait 731 j'ai vu sa barre de vie bouger si si je ne vais jamais le tuer très mignon à ton avis combien de cailloux pour pouvoir lui faire une attaque petite fatalité là c'était tout pour torrent même pas mal attention t'avances d'un 3 points un 3 points sachant qu'on fait à peu près les dégâts qu'on fait avec notre épée sur ses pieds c'était combien déjà 20 quelques coups qu'il fallait ça va être un peu relou je crois je pense qu'on va vite laisser tomber ça y est j'en ai déjà marre après on peut peut-être lancer les cailloux depuis en bas c'est peut-être plus simple finalement non mais vas-y on se casse définitivement on aura envisagé de le faire et on aura vite dit non tristesse je fais plus de dégâts avec ça ou pas deux cailloux deux cailloux c'est comme une folie exaltée une explosion exaltée pardon mais ça faut le charger on peut garder les cailloux on va juste changer nos fioles j'ai raté la grâce non elle était pas loin de recrever l'ilanc eh ben il est juste extrêmement relou celui-là on va se le marquer il est où il est là voilà le marqueur du gérant relou attend on peut mettre autre chose que ces machins là on peut mettre un petit symbole euh menu carte non repère tête de mort ça semble être approprié allez hop alors on veut aller on peut aller voir ça et sinon on peut aller au bâtiment bon c'est un peu ce qu'on est venu faire à la base on tombait sur ce géant increvable ils sont malins chez FromSoft hein ils apprennent à tuer le géant en tapant dans les pieds puis là ils t'en mettent un tu peux pas le faire ah 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 trolls euh dernière fois quand on est tombé sur une structure comme ça il y avait des scorpions ça sent le boulet ou le chariot non ? Ça sent le piège à congles. Rien. Un tunnel vide. Ah, quelque chose quand même. Une grâce. Ok. Oh, on est de l'autre côté du château noir. Euh, mais le château noir, j'ai pas envie de le faire maintenant, moi. Très bien. Le jeu nous a amené au château noir et moi je fais tout pour pas y aller. Y'a même pas ! Je vais explorer, laissez-moi tranquille. Et j'irai pas d'abord. Y'a pas envie. J'ai une espèce d'hippopotame. Euh, Echidnée, c'est... Non. Porc et pique, là, ça suffit. Ah, qui dit cimetière dit potentiel rune. Ou pas. Euh, oula, dis donc. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Tu t'es pris pour un mage, mais... Ah mince, il faut que tu te tuer. Non, 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 non. Voilà, merci. Ok. Très bien. J'ai cru que c'était un ennemi intéressant, mais pas du tout. Et mon petit symbole, c'était ça, là. Je vais me le marquer quand même. On va voir ce qu'il y a au bout de ce petit plateau. Ok, il y a un symbole chelou. Non. On ne sait jamais. On vient de le choper. Ce serait trop beau. Ah bon, d'accord, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Il faut pas que j'oublie qu'avec le DLC, on a eu aussi une autre emote, je crois, qui est le cercle sur le côté. Ça. Ça peut peut-être servir à un moment aussi. Je crois que c'est tout ce qu'on a eu. Bon, c'est bon les squelettes, là. Ok, donc ce truc-là, c'était rien, définitivement. On va à un espèce d'observatoire. On va suivre la route, c'est quand même plus simple. Oh, des marionnettes. Ça va être un truc de sorcier. Ce qui est pas trop mal pour nous, a priori. Comment on les tue ? Par la puissance de la foi. Pas trop mal. Tiens, fais voir, ça se part, ça, ou pas. Ah, ah ! Il s'est passé un truc. Alors, soit il a tapé dans notre bouclier et ça l'a fait reculer, soit j'ai réussi. Il n'y a pas eu le petit bruit qui va bien, quand même. Ça va nous prendre un peu d'entraînement d'apprendre à faire les parades. Après, ça va être surtout à apprendre qu'est-ce qui peut être paré ou pas. Ah, vous êtes nombreux. Ah. Mince. Ah, putain de flèche ! Oh, la fâche, ça y est. Je suis une passoire, arrêtez maintenant. Ah, si t'as un autre chose qui tape dans ton bouclier, ça t'empêche de parer. Raté. Ah, ouais. Faut pas tout bloquer. Il essaye, hein, il essaye ! Ah, celle-là, ça va. L'attaque plus lente, c'est quand même plus simple. Après, peut-être c'est parce qu'elles n'étaient pas parables, ces attaques, que j'ai raté. Bon, je passe pas. C'était mauvais. Soit un peu lucide. Pas facile, hein. Surtout sur des pentans. Lire des animations, ça va être compliqué. Ça va, il y a du fond. On a pied. Ok, c'est pas du tout un palais, c'est complètement une église. En même temps, la forme, ne laissez pas vraiment de doute, monsieur Juju. Et une grâce et pas de torrent. Cathédrale de Manus Métis. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va me tomber dessus ? Il y a des bruits de pas. C'est peut-être pas un méchant. Il commence à se faire peur tout seul. Allez. 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 Ah, il y a quelqu'un assis là-bas. Ah, on peut. Ok. On va voir. Est-ce que ce nom devrait me dire quelque chose ? Est-ce qu'il y a un titan qui va défoncer l'église ? On connaît ça. Ah bah voilà. Ah bah très bien. Ah bah c'est bien, on a la solution de ça. Vieille carte redimentée. Ah ouais, c'est rien de le dire. Non mais c'est bon, on peut aller faire ça maintenant. On va faire ça. On visite un peu la cathédrale d'abord ? J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ah, on peut même pas taper. Ok. Ah bah oui, il y a le petit symbole à gauche. Je... Je... C'est pas une surprise qu'on puisse pas taper. C'est écrit que tu peux pas taper ici. Et du coup là, j'avais entendu une espèce de bruit de pas. C'était mes propres pas qui résonnaient ou... C'est les ennemis dehors qu'on entend. Qu'il y a un intérêt. Il y a une luciole de bloc d'éclat. Oui. D'accord. Pourquoi la caméra fait ça ? Hum... Bon. Bizarre qu'il y ait des lucioles et qu'il y ait rien. Ah, remarque qu'il y en a ici aussi. Il n'y a pas plus de choses. Ok. J'ai 125 000 runes, mais on vient de les dépenser. Je ne sais même pas quoi en faire maintenant que j'ai monté ma vigueur. Ben. Alors. Nous pouvons. Allez, soufflez dans la trempette maintenant. Enfin, on se fait ressonner la cloche, pardon. Oh, des libellules. Salut, mec. Qu'est-ce qu'il y a ? Au dos de l'église. Eh ben, il n'y a rien. Eh ben, très bien. Bon, on n'est pas venu pour rien. Ah, il y a des tortues. Ah ! On peut doubler une cendre. Qu'est-ce qu'on double ? Euh... Toi, on n'a pas fait ton arme. Toi... Je ne sais plus ce que tu donnais, non ? T'as part ton épée. Et toi non plus. Euh... Il y en a un que j'ai déjà doublé. Lui, je l'ai dans mon inventaire, donc je ne le refais pas. On doublerait la nain. On verra bien ce qu'elle donne. Ah, c'est sûrement un sortilège, non ? Ah, mais du coup, maintenant... Maintenant, je suis un putain de mage ! Eh ben, c'est bien. Eh ben, je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Parfait. Alors, on peut retourner là ! À la ruine des... Enfin, ouh, ruine des deux haies. Les deux haies, là, comme ça, là. Là, les deux haies. Tues les deux haies. Eh, tout plein de deux haies. Et... C'est dommage, on a été à la table ronde tout à l'heure pour les histoires de souvenirs. On fait ça après. Juste, regarde l'objet que tu as eu. C'est quoi ? C'est un talisman, je crois ? Ça avait l'air d'être un talisman, on aurait dit un collier. Pas du tout. Alors, c'est un objet clé ? Ah ah ! C'est un objet qui s'utilise, très bien. Par antifuble pâle, composé d'une pierre oblongue, évidée et percée de trous à utiliser dans des ruines sacrées pour faire sonner une cloche suspendue. Il faut siffler pour faire sonner la cloche du comte Ymir. Les étoiles présideront au destin qui fera sonner cette cloche. Si tu veux. Et là, t'es sûr, là, il y a des duels. Il y a plein de duels. Il y a des duels. Non, je ne sais même pas si c'est plus ridicule. Je suis en train de me demander s'ils ajoutaient de siffler dans les objets rapides, mais on va utiliser deux, peut-être trois fois. A priori, ce n'est pas très utile. Allez, tout droit à la cloche. Il y a toutes les lampes roies sur le chemin. On va passer par le côté. Ça nous évitera de nous embêter. D'où tu fais ça, toi ? Ah, pardon ! Il y a même un beurre. Ah ouais ! Ok, il y en a un autre qui l'a fait, là. Et après, il s'est tépé sur toi. Birk. C'est trop bien, c'était une petite idée comme ça. Non, c'est une cloche, pardon. C'est une cloche. Ah bon ? Oh ben non, mais j'ai... Ah ! Ok. C'est avec Y, c'est pas dans l'inventaire. Bon, je l'avais dit qu'on soufflerait dedans. C'est pas dans l'inventaire. C'est quoi ça, déjà ? C'est quoi ça, déjà ? J'ai soufflé dans le bignou. J'ai soufflé dans le bignou, monsieur. Monsieur le comte, monsieur le comte. J'ai soufflé dans le bignou. Je l'ai fait. Quel quête épique. C'est juste les reflets qui buggent ? Oui, très bien. Je me disais, oh mon dieu, ce pied de banc a une aura particulière. C'est rien. Et voilà. Ah, poussière d'étoiles, chéri. Ah, 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 oh. Disparition. Coup de pierre d'éclat. Projette un clou magique puis se disloque. Projette plusieurs coups de clou magique qui se disloque. Falange de Caria. Représamée de Caria. Hum, c'est une sorte de parade au bâton. Marrant ça. C'est un sort quand même. Tu prends les sortilèges et tu les rebalances. Rigolo. Il nous faudrait ça en centre de guerre. Ce serait trop bien pour nous. Tout ça, c'est des trucs de mages. J'ai pas envie. Je vais te prendre les plus gros. Qu'est-ce que... Écoute, je vais te les prendre pour la complétion. Pourquoi ça fait des bruits comme ça ? C'est bon, on a tout acheté. À propos de la sorcellerie des pierres d'éclat. Très bien. Ok. T'es un fou, non ? Est-ce que je vais vraiment faire ça ? L'interroger sur la nature du monde ? Cette espèce d'éliminer là ? Ça, c'est sûrement vrai quand même. Que l'espèce de dieu était tout ce qu'on entendrait. Ok. Quand même, tu nous apprends des trucs. qui est allé. D'accord. Eh bien, écoute. Très bien. Elle sert à rien ta carte. Sérieux. Sérieux, on a besoin ? On a besoin de ça ? On les voit, elles sont là. C'est ça que ça représente. C'est le pont avec les doigts au bout. D'où on a besoin de ta carte, mec ? Tu serres à rien. Ok. Bah apparemment, c'est bien là qu'on doit aller. Ça peut nous faire un petit objectif pour la suite. On peut essayer de passer juste là pour faire ça. Mais on n'explore pas le château noir. Attention. Jamais. Je ne peux né en moins clairement pas. Juste faire ça. Parce que là, je ne peux pas y aller. Il faudrait qu'on aille voir ça. Ok. Eh bien, écoute. On vient de résoudre un petit mystère. Parce qu'on ne savait pas quoi faire avec le bignot géant. Et c'est bon. On a soufflé dans le bignot. Du coup. On est vraiment contents. Après, mes nouveaux sortilèges m'aiderais peut-être à tuer le géant tout à l'heure. Soyons quand même pas si bête. C'est sûrement mieux de balancer plein de pierres éclats que de balancer des cailloux. Donc. On peut faire ça. Là. Ça, c'est nouveau. L'autre, je ne crois pas que ce soit de nouveau. On peut faire les deux. Ça, ça nous met des trucs autour de nous. C'est pas mal. C'est peut-être sûrement mieux que le petit crâne que j'ai essayé d'utiliser. Ça, c'est nouveau. J'ai envie de les garder. Ça, on est quand même un enfant de la folie à la base. Ça, c'est nouveau aussi. On a envie de le garder. Ça, je ne l'utilise pas. Soyons honnêtes. Je ne l'utilise pas. Hop là. Allez, assume. C'est un putain de mage. C'est un putain de mage maintenant. C'est comme ça. C'est tout. C'est un mage avec deux épées et un bouclier. Mais tout de même. Allez. Ah oui, il y a une tour là-bas. Oh, c'est une tour comme ça. Oh, peut-être que notre emote sert là-bas. S'il y avait une tour comme ça qui avait besoin de l'emote érudit dans le jeu de base. On va aller voir ça. Petit secret. Ah, on nous a dit quelque chose sur une tour comme ça à un moment. Oh, il y a quelqu'un qui nous a dit un truc et j'ai oublié. Je ne sais plus. Oh, tiens, on avait vu. On avait eu ça. Je crois qu'on les avait toutes eu, celles-là, non ? J'ai pu. Scellé par les ombres, c'est vraiment la direction. On prend le bien-même qui est là, non. Oh, je n'avais pas lu ces trucs. En fait, oui, elle nous dit d'aller cramer l'arbre pour avoir accès à la tour. Très bien. Lettre avec un message succinct et illustrant. Illustration de moines posant. Les mains jointes. Je n'avais pas vu tout ça. Je suis débile, pardon. Lui, c'est le moine qui ne parle pas, là. Tenez les pots d'encendre loin du fourneau du golem. Lorsque ce dernier est allumé, surtout, et les moines du feu, ces pots qui produisent des tourbillons de flammes. Oh. Donc ça, c'est un indice pour dire lâcher les pots dans le trou du gardien. Il faut dunker des pots dans le gardien. Très bien. Il s'est passé trop de trucs, là. Trop de trucs qui auraient dû se passer avant. Je suis désolé. Ok, on avance. Par contre, ça ne me dit pas, ça. Je suis presque sûr que quelqu'un nous a dit quelque chose là-dessus. Sur une tour de ce genre, mais bon. Ce n'est pas grave. Ok, délicioles, super. Ça sert sûrement à quelque chose. Ah, ça rame. Mur illusoire. Oh. On en a trouvé un. Ah, oui. Il y en a un. Il y en a un. Enfin. Il ne manque plus que le Deceptic offre et tous ses coups donnés dans le vent ne seront pas en vain deux ans plus tard. Harry a trouvé un mur illusoire dans Elden Ring. Ah, l'entêtement du type lui a permis de trouver ça direct. Wouhou. Eh ben. Eh ben, je suis content. Hein. Ça ne sert pas à rien d'être bête et têtu. Ça permet de trouver des secrets. Du coup. Eh oui, du coup, on peut aller en haut de la tour. Parce que là, on ne pouvait pas aller en haut de la tour. Youhouhou. Euh. C'était quoi ce saut ? Attends. Youhou. Là, 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 là. Ok. Yeah. Deceptic offre, du coup. Bah non. Un canon. De Rabat. Est-ce que Rabat, c'est un perso qu'on a rencontré ? Est-ce que c'est lui qui nous a parlé d'une tour ? Je ne sais plus. C'est pas grave. Un canon, un canon, un canon. Un canon. Sorte de jar en forme de canon permettant de tirer de grands carreaux. Un chef-d'oeuvre du machinicien Rabat. Le pouvoir des pierres d'éclats qui imprènent le canon qu'on fait au projectile des dégâts magiques. Et redirige vers la cible. Compétence coup de pied. Ça demande de la force. Waouh. Waouh. Oups. Prends-le à demain. Ah, je n'ai même pas assez de force. Attends, pourquoi ? 28 et j'ai... Eh, j'ai 13. Ça fait 26 crottes. Bon, bah, pas de canon pour nous. À tout moment, on part en full force. Où sont mes épées ? Où sont mes épées ? Où sont mes épées ? Où sont mes dalles ? Et on peut activer ça, du coup. Qu'est-ce que je viens de faire ? Fort bien. Ça ne servait à rien, ce que je viens de faire. Et bien, ça, c'est fait. Il s'est passé trop de trucs. Puis-je... Puis-je... Je ne puis-je pas monter tout en haut de cette montagne, clairement. Je ne sais pas, c'est quoi, là-bas ? On dirait... Une explosion qui sort du sol, mais qui est figée en l'air. Encore un petit mec qui utilise la magie de la gravité, là. C'est le cousin de Ranad. C'est le cousin de Ranad. Pardon, merde, j'ai raté ma blague. C'est le cousin de Ranad. C'est Ranad, du coup, le nouveau boss. Après Relana et Renala. On a Ranad qui va arriver. Et au lieu d'être très gros avec un tout petit cheval, il est tout petit sur un très grand cheval. Voilà, c'est un tout nouveau concept. Bref, on avait des trucs à faire. On avait... On avait... On avait... Ça, qu'on voudrait faire. Et sinon... Ah oui, voilà. Dan Mortefeuille. On va relire son petit mot. Il dit, vous me défierrez en combat. Alors c'est quoi, comme terre moite, il faut te taper au poing, c'est ça ? Allez, c'est un combat. Les mots sont inutiles. Non, c'était ça que j'aurais dû faire, peut-être. Attends. Mais je te défie en combat et tu te casses. Je vais faire ça partout. Je sous-pèse vos deux énormes bourses, monsieur. Bravo. Pardon. C'est sûr, c'est lui, non ? Il y a peut-être un truc pour défier en combat. Ah, que meilleur l'emporte, ça semble être vachement adapté, ça. Ah, ah ! Ah, ah, ah. Attends. Eh bien, oui, du coup, on est dans une sorte de geôle et il y a baston. Très bien. Eh bien, il a trouvé. Il est content. D'accord. Ça se part ou pas, les coups de pied ? Peut-être, peut-être pas. Tu m'as loupé là, quand même. Casse-toi. Et après ? Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas ça qu'il faut faire ? Ah, il m'a fait une sorte de kamehameha. On va voir que c'est du vent. Plutôt un Rasengan, alors. Ok. Eh, on a trouvé. Trop content. Les émotes, les émotes, ça ne sert pas à rien. Et puis, sinon, les objets qu'on a dans l'inventaire aussi, Juju, ça ne sert pas à rien, a priori. C'est bien d'y penser. Après, je ne sais pas combien de temps de jeu. Bref. On y va. Yeah. Ah mince, mes runes sont juste là. Il y avait combien de runes ? Il y avait un peu de runes, quand même. Attends. Attends. Tu fais du vent. Ah non, ce n'est pas ce bouton-là. Après, tu as une portée pourrie, du coup, avec tes petits points. Allez, hop, casse-toi. Oh ! Oh ! Oui ! Pardon. Après, si tu veux venir près de moi, le feu t'attend. Ah, je n'arrive pas à garder la posture pour faire un max de dégâts. Oups. Ah, mais quel relou. Eh bien, c'est peut-être bien notre premier boss qu'on va devoir apprendre à parer. Parce que, pareil, il enchaîne très vite. Il nous laisse peu de portes pour taper. Après, il n'a l'air pas si dur à interrompre. Donc, peut-être que je devrais juste le bourrer comme un gros sale avec ma compétence de feu. Mais, on peut essayer de faire autrement. Content d'avoir trouvé, quand même, comment ça marche, ça. Si ça se trouve, il y avait aussi une émote pour sauver le mec qui était blessé par terre. Alors, monsieur. Je ne sais pas si j'ai le bonus, je ne suis pas sûr. Allez, tiens, cadou. Non, ça ne pitonne pas trop le bouton, quand même. Tu n'as pas d'endu. Voilà. Ça fait quand même 3 d'attaque. Il court, il court, le petit moine. Le petit moine qui se fait défoncer. Le feu, c'est mieux, je pense, pour lui. C'est trop un petit foufou de la... La oulade. Pourquoi s'emmerder à prendre à pas rien ? Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça ! Ça fait mal, ou... Allez, on tente. Mince. Aïe, 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 aïe. Ça a une bonne portée, ton truc. J'espère pas. Ok, rendu, rendu, rendu. Ah. Coup de pied sauté, ça ne se part pas. J'aimerais bien te finir avec une parade, ce serait la classe. Raté. Oh non, on ne meurt pas maintenant. C'est bon. On va tuer par ce mec qui te tape avec ses poings. Pas encore, en tout cas. Il n'est peut-être pas compté les deux morts qu'on a eues. On se met bien à fond. Et on est prêt. Mince. Pas facile quand ils n'ont pas d'armes de voir l'animation aussi. Oh là 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 là. Je prouve que ce n'était pas du pif tout à l'heure. Ok, c'était du pif. Ok, c'était du pif. D'accord, d'accord. Allez. Oh, ça passe, passe. Je suis très triste. Ah, c'est dur la parole. C'est dur, c'est dur. Juste, le rouer de coups, il n'y a pas mieux en fait dans le jeu. Les amis le font. Eh bien, nous aussi. Et puis, c'est tout. Et après, il y a les boss qu'on ne peut pas interrompre. Eh bien, ça. On verra le moment venu. Ok. 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 D'accord. Eh bien, je suppose qu'on est censé le revoir ailleurs. Euh, bien. C'est sûr qu'on le revoit ailleurs, mais comme on a déjà fait toute cette zone, je n'ai pas très envie de retourner. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tout me mène là, mais on peut aussi ne pas y aller. On peut aller faire ça. Ah non, mais je sais, on a dit qu'on faisait les ruines. Donc, on va là. Allez. On y va. Il faut peut-être qu'on fasse une petite pause. Cet épisode va être trop long, sinon encore. Il s'est passé plein de trucs. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice Joue à Elden Ring. J'espère que ça t'a plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Et d'ici là, portez-vous bien. Tchou tchou. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada